C'est un poste qui est relativement récent, qui a été créé l'été dernier, directement rapprochée à la Direction Générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, et depuis peu, effectivement, à la Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation. L'objectif pour moi aujourd'hui, ça va être de présenter la stratégie numérique du ministère en quelques dizaines de minutes. Donc, je crois que c'est une liageur. C'est une liageur pour au moins trois raisons. D'abord parce que la réalité que recouvre ce terme de numérique est vaste, une très grande variété, vous voyez bien. Ensuite parce que l'écosystème est en pleine mutation et que les rôles et positions respectives des acteurs sont en cours de reconfiguration. Et puis enfin, probablement la conséquence des deux points précédents, il n'est pas question aujourd'hui de formaliser une stratégie univoque, descendante au ministère, qui viendrait irriter de sa bonne parole dans son établissement, des organismes de recherche, qui n'attendait que ça. Ça, ce serait totalement anachronique, évidemment. Donc, je vais choisir partager avec vous cinq défis, cinq défis qui sont liés à l'élaboration de cette stratégie, cinq défis que chaque jour, nous essayons de relever au ministère, dans les juifs à viso, dans les institutions professionnelles, chez nos opérateurs, etc. Alors, la première complexité lorsqu'il s'agit de numérique, et vous êtes tous très bien placés pour le savoir, c'est de définir finalement les contours de ce moralisme, de ce paradigme, de s'assurer qu'il est bien identique pour vous et pour vos interlocuteurs. Alors c'est compliqué parce que le numérique, c'est des technologies, c'est des services, c'est une culture, c'est des usages, c'est une économie, vous savez, l'économie numérique, comme on en parle, c'est des usages qui sont des métiers, des usages qui sont des filières, donc on a dû le voir, c'est des usages qui sont là, bref, c'est hyper compliqué. Donc, ce que je vais faire, pour ma part, c'est d'essayer de voir avec vous les différentes strates sur lesquelles moi j'essaye d'avoir une financement, c'est-à-dire celles qui sont dans le périmètre du conseiller numérique de la DGCIP et de la DGF. La première, ce sont les infrastructures, réseaux, d'une part, et les data sensors, les centres de calcul, les centres de marché. Ensuite, on parle en tout ce qui concerne les données. Alors, les données, c'est très vaste aussi. Les données d'identité, les traces, les données de la recherche, les publications, c'est tout ça qu'on va regrouper derrière ce mot donné. Les applications de gestion, RH, finances, la gestion des humainaires, la scolarité, enfin, on peut dire très bien, Stéphane a dû vous présenter, ou en tout cas, parli, dans les scoles, l'IA, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Et puis, on va retrouver la mobilité, le collaboratif, tout ce qui est relationnel, on enlève la dette sociale, et parfois, on sait aussi, la présence à distance, etc. Et puis, on va retrouver la mise à l'avance, on va retrouver la stratégie, on va retrouver la politique, ce dernier qui n'est pas directement dans le périmètre, mais qui l'influence assez régulièrement, on va dire. Et j'aurais pu rajouter les campus, Florence Collère en a parlé tout à l'heure, comme étant une règle aussi, il faut être dans le plan. Donc, voilà cette vision d'ensemble de ce que recouvre la question du numérique dans l'ASR, quand vous vous rendez à la classe, ou à la route, j'imagine. Le deuxième effet qui nous a lancé, c'est celui de la coordination. Alors, vous connaissez notre environnement mieux que moi, il est pour le moins, on va dire, disséminé, sans que ce soit une exclusivité française, c'est quand même une de nos spécialités. Il y a d'autres modèles qui existent, d'ailleurs, au Rougleterre, au Pays-Bas, on a des choses un peu plus en train de se dire, bizarrement, en matière de numérique. En France, c'est pas le cas. Et donc, on va retrouver, sur ces différents segments que constitue le numérique, une liste, non exhaustive, dans cette diapositive, vous allez voir les acteurs. Alors, sur les réseaux, je retrouve évidemment Règle Inter, je vais retrouver sur les latacentures, sur les réseaux, le comité de pilotage infranure, Genc, pourquoi pas, quelques données scientifiques numériques sur les données, sur les applicatifs de gestion, l'association Coctel, l'AMUC, sur les services numériques à l'Issut, le Clouse, sur les nouveaux usages, pourquoi pas le GIP, le FNNUC, PIX, le nouvel entrant qui devient GIP aussi, qui est une plateforme d'auto-évaluation des compétences numériques, Calalu, Nobel du UNT, Nobel de l'Université numérique thématique, qui ont chacune un statut un peu différent, et puis au niveau de la conférence et de la stratégie, on a beaucoup d'autrenues, pourquoi pas la direction du numérique thématique aussi, qui intervient, le conseil national des numériques, les différentes conférences qu'on va retrouver, les associations professionnelles, le CGI, évidemment, qui vient modeler le paysage, sur la partie politique, les ministres, j'ai bien dit les ministres, et puis, pourquoi pas, même, dans certains cas, le président de la République. C'est volontairement un peu pour tout. Ça, c'est une véritable complexité, parce que chacun des acteurs qui les citaient là, et je vous dis la liste, mais pas exhaustive, a sa propre stratégie numérique. Parfois, souvent même, elle est orientée ou influencée par le ministère. Alors, notre rôle, en particulier le mien, mais notre rôle, vous et à moi, ça va être de maintenir une cohérence globale, pas une uniformité. C'est vraiment une forme d'harmonie dans la stratégie de ces acteurs. C'est possible. C'est compliqué. Mais c'est possible. Et pour le fait, on a, on va dire, quelques outils à notre disposition. Je vous le disais, ce serait complètement anachronique d'imaginer la parole du ministère qui fait évangile, que l'ensemble du tissu numérique de l'ESR va s'y conformer de façon très naturelle. Donc, on a finalement eu à cet outil pour venir dessiner un paysage armonieux. Alors, pas armonieux pour ceux qui regardent le ministère, en particulier, armonieux pour ceux qui vivent dans ce paysage. Ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Alors, on travaille par fait son touche. On travaille en contractualisant avec les opérateurs. À chaque fois que c'est possible, les opérateurs, avec lesquels on ne contractualise pas jusqu'à présent, avec lesquels on essaie de contractualiser, quand je dis contractualiser, c'est vraiment une relation, je dirais, en bilatérale, avec des objectifs, avec des moyens et avec un véritable échange qui est fait avec l'opérateur. Et je pense que ça, ça peut changer les choses, mais par petits morceaux, on contractualisera tous les mois. C'est souvent sur plusieurs années. Nous, ministères, on peut être présents aux assemblées générales, aux administrations, pour écouter, pour comprendre, pour aussi écrire une autre vision d'ensemble, pour revenir aussi dans des assemblées comme la CIS du CIR, évidemment. Sans que ce soit un pilotage d'un portail, c'est quand même un moment où on va pouvoir, peut-être, impulser, donner une vision d'ensemble. Et puis, on peut essayer d'orienter du mieux possible les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt que nous lançons ou auxquels nous participons. Ceux du PIA, en sont un exemple, bien évidemment, on essaie, en dialogue avec le CGI, avec ses opérateurs, d'influencer. Là encore, par petite touche, de garder la cohérence avec tout ce qui peut être au fait. Je ne sais pas si je vous réussis. Mais on espère, comme ça, par ces petites touches, réussir à dessiner ce fameux paysage le plus harmonieux possible. Vraiment, point par point. C'est long. C'est long, c'est assez fin. Et je pense que le contexte actuel dans le WSR ne permet pas de faire, finalement, autrement. Alors, une fois qu'on a cette vision d'ensemble sur ce qui est numérique, cette cartographie des différents acteurs, ces quelques outils de gouvernance, c'est possible d'exprimer aussi quelques conditions. Des conditions qui viennent modeler notre vision et qu'on essaie de porter à différents éditoires et dans différents lieux. Première condition, elle concerne les infrastructures et les nouveaux usages. C'est la première chose, c'est qu'on arrête de les opposer ou en tout cas d'imaginer qu'il y a les couches basses du SI qui sont vraiment pour les techniciens et puis les nouveaux usages du numérique qui sont le monde des start-up et du co-design. Dans ce qu'on croit, c'est que en tout cas ce que je crois, parce que là c'est moi qui parle en particulier, c'est que le développement de ces usages, de ces nouveaux usages passe par des investissements massifs dans les infrastructures. Et c'est un des messages qu'on essaie de faire passer, qu'on va essayer de faire passer dans les semaines ou mois qui viennent. La deuxième condition concernant ces infrastructures et ces nouveaux usages, c'est que les investissements qui sont principalement dédiés à la recherche servent au bout du compte les autres commissions de l'université. C'est des choses qu'on a pu vérifier avec Renataire par exemple. Il y a quelques années lorsque Renataire a été créé principalement pour alimenter les organismes de recherche, on revient aujourd'hui les subsidisateurs de réseau. Si on est à mon nom, c'est probablement les études de vie. Deuxième signe concerne les données. la collecte, la protection et la valorisation des données de l'ESR, c'est probablement le sujet stratégique des moyens. C'est une condition de force. Je crois qu'on la partage tous ici. J'en ai entendu parler ce matin et on va sans plus continuer d'entendre parler. Là, on n'est pas encore au clair c'est avec vous. OK, qu'est-ce qu'on fait ? On partage le grand stade. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous en parlerai peut-être juste après. L'innovation. On est condamné à l'innover. On est à peu près tous d'accord sur ça. La conviction que je veux partager avec vous aussi, c'est qu'il y a plus d'innovation à l'intérieur des établissements qu'au ministère. Il y a plus d'innovation à l'extérieur du ministère qu'au ministère. Le principal enjeu pour le ministère, ça va être de réussir à stimuler cette innovation, à la qualité et à la diffuser. Et ça, c'est probablement un jugement de posture important. La dernière condition que je vais partager concerne l'orientation de service. L'orientation de service des systèmes d'information est l'inévitable. Il y a des freins logiques, il y a des difficultés, il y a des freins RH, il y a des freins organisationnels, mais on ne saura pas faire ça. Alors quand on dit orienter service, vous pouvez entendre il y a Asda, Asda, vous pouvez entendre aussi le design de service, c'est-à-dire compliquer les utilisateurs dans la conception des services. Mais en tout cas, il y a une nécessité d'orienter fortement les systèmes d'information vers ce concept de service. Et enfin, la dernière condition concerne la massification d'enseignement supérieur et le sur-mesure, avec cette croyance forte que seul le numérique permet de répondre à la fois aux normes de massification et à la nécessité de parcours sur-mesure. Et dans parcours sur-mesure, je pense aussi au travail sur les marges, à des programmes pour des étudiants sur les difficultés particulières, chez les conseillers-chercheurs qui, là encore, sont dans des situations bien spécifiques. Et en travaillant sur ces situations à la marge, on peut réussir à faire bouger. Alors, voilà, j'ai partagé avec vous ces conditions et je vais essayer de présenter non pas toute la stratégie, ça n'aurait pas de sens, comme d'ailleurs, je me souviens, un bien incapable après quelques mois au ministère. Mais les principales actions en compte sur les différents sujets qu'on a évoqués. Sur les réseaux, je dirais que l'action principale qui a rencontré le renforcement du rôle de l'Etat à l'Etat a rendu son plan stratégique très récemment. Le ministère a participé à l'élection de ce plan stratégique en tout cas et a été consulté. Et il y a un élément fort sur l'accompagnement sur la montée en gamme des services de l'Etat. je pense que c'est ancré dans la culture de l'Etat de travailler sur la qualité de ses services. Il y a une action vraiment d'accélération et de renforcement de ces interactions. Sur les infrastructures, data centers, ce sont des calculs, là, il y a un comité de pilotage qui s'appelle un premier qui est très actif qui a proposé des recommandations qu'il faut suivre qui ont été validées par le codeur du comité de réalisation du numérique qui concerne la nabilisation de 13 secteurs en région et de 4 secteurs nationaux. C'est probablement l'un des plus rejonciers au sens politique du terme qui nous attend dans les semaines et les quotidiennes. Sur les données, la mise en place, ça c'est fait, d'un groupe opérationnel transversal qui a une question à produire un guide à destination de l'établissement. Ce qui est très compliqué pour un établissement aujourd'hui, c'est lorsqu'un géant du Fast Food vient nous voir et nous dit moi je vais vous proposer le burger un nom pour vos étudiants et je vais être sûr qu'ils sont étudiants donc donneront accès à l'enseignement. Voilà. Ça c'est très compliqué parce que c'est plus un burger. Effectivement, ces étudiants ils en ont besoin. Mais est-ce que je peux donner accès à tout ça ? Voilà. Cette frontière qui n'est pas purement réglementaire enfin la loi qui a fini pour nous aider mais c'est pas purement réglementaire c'est plus prof de l'éthique. Cette frontière est complique. Et d'où la construction de ce groupe. Parce que si je me pose la même question et que c'est un géant du Fast Food mais peu l'encore qui nous dit moi je peux proposer des autres d'encore spécifiques à vos étudiants et j'ai absolument besoin de savoir de quelle convention ils sont inscrits donc je n'ai pas accès à votre expérience. Est-ce que c'est la même question de technique moins compréte ? On voit bien que voilà. Mais si on demande à la concurrence d'un établissement de soi-même de voir choisir qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ça devient impossible. Voilà l'advocation de ce groupe de travail qui est en place depuis quelques mois. Sur les applicatifs de gestion je pense que là le principal sujet c'est la signature du nouveau contrat de la Lune et l'intégration de ce contrat de cette organisation de services assez forte qui a été sujet de beaucoup de discussions d'ailleurs entre les différents parties prenantes que peuvent être les établissements qu'il y a eu entre elle et le ministère du cours qu'on a combatté avec une trajectoire qui est la base. Sur les services numériques vraiment liés aux métiers d'enseignement supérieur et de la recherche là on a on a un fond qui a beaucoup de fois du monde on arrive à développer ces services numériques liés à la négoci liés à la vie étudiante aujourd'hui quand on met en place ce sont les acteurs individuels qui se positionnent les acteurs privés souvent qui se positionnent sur ces sujets-là ça ça ne pose pas de problème ce qui m'empêche plus c'est que chaque état qui s'en négocie individuellement avec tel directeur et qu'on n'arrive pas à avoir une approche cohérente alors parfois c'est cohérent par chose et puis parfois pas du tout c'est exactement que si aujourd'hui chaque établissement on peut négocier cette application réseau avec des orange fruit etc et tout ça on ne peut pas comme ça et c'est en plus et enfin sur les spécifiques aussi sur la pédagogie en particulier il y a de nouveau contrat d'objectifs les moyens qui sont en cours de signature avec les universités des grilles thématiques et qui là encore je crois qu'on a quand même beaucoup bougé les universités sont des organismes utiles qui sont beaucoup critiqués parfois à juste titre et sur lesquels on a vraiment besoin d'augmenter le niveau de l'exercice sur les niveaux d'usage là je vois discuter sur l'innovation tout à l'heure il y a plus d'innovation à l'extérieur qu'à l'intérieur du ministère il faut qu'on a refavorisé cette innovation participative et la diffusion de cette innovation donc on a quelques petits pour le faire et enfin sur la gouvernance renforcer l'enjeu du code ordu et des comités qui composent alors aujourd'hui je vous rappelle un peu le comité de réputation numérique qui est au ministère qui est à toute instance qui nous annonce sur ces sujets là et ce comité est structuré par un comité de pilotage sur les infrastructures j'ai écrit l'innovation c'est pas frappé c'est la idée pardon un comité sur les systèmes d'information un comité sur la bibliothèque et un comité sur la formation numérique voilà j'ai été très rapide et j'espère que il va falloir l'attention d'échapper je vous remercie pour la question précision tu as bloqué les applicatifs de gestion et notamment l'action de la NU dans cette action applicative de gestion est-ce que tu inclues les applicatifs de scolarité tel que le projet de la NU parce que je sens qu'il y aurait presque eu ce projet à mes seules 15 nouvelles actions parce que on a vu qu'il y a plusieurs reprises dans ces assises c'est pas vraiment un projet critique de par sa nécessité d'aboutir de montrer qu'on est capable de reconstruire avec le moyen avec notre expertise et avec notre ADN d'adresseur l'applicatifs qui sera le support de nos missions principales d'adresseur bien fait dans cette strat applicatifs de gestion il y a effectivement les RH la finance la gestion des UMR voilà et la scolarité j'intégrerai bien en faire une strade la part entière pourquoi pas effectivement la dimension de ce projet après et c'est peut-être une erreur mais j'essaye autant que possible je dis de ne pas délire d'abord dans cette rotation mais même plus de ne pas se connaître à la je dirais à l'étage projet en décembre c'est un rime il n'y a aucune arrogance là-dedans mais de conserver une vue une vue d'ensemble qui est peut-être celle qui me permet le mieux de faire mon avis c'est-à-dire de conseiller à la direction générale parce que c'est bien ça que je fais donc je fais confiance au secteur je peux avoir à cette personne un avis sur la façon dont peut-être un projet sur l'âge sur les choix qui peut-être en fait mais je crois être légitime en tout cas en tant que conseiller stratégique voilà à donner un avis sur un projet surtout sur un prix qui est marrant on a d'autres pourquoi pas c'était plus cette question de faire un focus sur la portante c'est le sens c'est le projet des 3 à 4 c'est sûr c'est sûr oui puis mon air commun dans l'université j'ai commencé à travailler sur les dossiers les dossiers de réalisation sont donnés est-ce que vous avez une souci que c'était très important pour 2017 parce qu'il n'y a pas encore d'échéancier, il faudra vendre des dossiers à quel moment, vous avez des idées ? Oui, à 17. Alors, je n'ai pas qu'à l'envoyer précis, éventuellement, je peux, sans aucun problème pour nous coordonner et demander à tout le monde que l'envoie, ce que je disais sur les semaines et les mois qui viennent, c'est très important pour 2017, c'est ce qu'il va falloir investir dans une façon massive. Sur ces infrastructures, c'est que l'analysation, c'est une chose, c'est pas l'analysation qui vient injecter les millions d'euros qu'il faut pour conduire cet aménagement du méritage du territoire. Parce qu'il s'agit d'aménagement du méritage du territoire. Je me rends compte qu'avec chaque plan du territoire, il s'agit d'avoir un data center, mais comme on est à l'échelle nationale, on est... Donc, moi, j'ai compris que c'est la région Normandie, pour la Normandie, qui allait payer des data center, c'est pas l'État, vous voyez ? Ah, ben, la région, je ne sais pas, effectivement, comme on peut faire, donc, en ce cas, précis, mais en fait, c'est un sujet de taux de financement. Merci. 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 Merci.